Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le Z50 se dispute à Auteuil sur un long parcours 4400 mètres. Il s'agit du prix Luther III qui se court en stiples. Ils sont 18 à s'affronter dans cette course. Terrain lourd, bien sûr, pour cette rencontre. Une course très ouverte, difficile. On peut avoir pas mal de surprises. On peut peut-être même avoir de gros rapports. On a eu d'ailleurs un très beau rapport hier avec le Z50 puisqu'on a eu plus de 56 000 euros pour le rapport ordre. Aujourd'hui, on peut peut-être atteindre un niveau également très élevé. On verra tout à l'heure. En tout cas, j'espère que je vais trouver la solution en 6 avec mes choix pour ce Z5 Lord et tous les paris associés. Jeux simple, jumelé, trio, etc. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas, avant que je vous donne mes préférés, de vous abonner à la chaîne YouTube de Zotur, d'activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Et n'oubliez pas non plus le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici, vous savez, c'est important. Allez, j'y vais, en 6. Écoutez, j'ai retenu un cheval que j'aime bien qui s'appelle Flanker, le numéro 4. Il vient de gagner en haie pour sa rentrée. Le 3 mars dernier, c'était très correct dans le prix Jean Doumène. Et là, il revient en steep, en steep qui a déjà bien réussi. Il a gagné, par exemple, au mois de décembre, à Hauteuil, le prix Jean Lomain. C'est un cheval qui est globalement régulier. Si on prend ses 10 dernières courses, il a fini 8 fois dans les 5, et plus précisément 6 fois sur le podium. Je trouve qu'ici, il est capable de jouer un très bon rôle. Il est donc mon favori dans cette course de manière assez nette. En deuxième position, j'ai retenu le 3, Rav Tavel. Alors, c'est un cheval que j'aime beaucoup lui aussi, qui reste sur une chute à Pau le 18 février. On ne va pas le condamner sur cet échec. Auparavant, il avait bien gagné à Pau le 16 janvier sur le stipple. Si tout se passe bien, s'il ne tombe pas, s'il saute bien, je pense qu'il est capable de monter sur le podium. En troisième position, j'ai retenu un cheval qui est le numéro 9, Vendrimar, qui vient de créer la surprise. Il vient de gagner le prix Jean-Claude Evint à 30 contre 1. On ne l'attendait pas ce jour-là sur la plus haute marge du podium. Il a été remonté sur l'échelle des poids. Sa valeur a été remontée de 4,5 kg. Mais je pense qu'il est capable de confirmer. Alors forcément, il a moins de marge de manœuvre. Mais je pense qu'il est capable, s'il est sur la lancée de cette victoire, s'il confirme sur la lancée de cette victoire, de faire encore l'arrivée aujourd'hui. En quatrième position, j'ai retenu le 8 imprenable. Alors il a chuté l'autre jour dans l'épreuve de Grand-Syple-Chasse Master pécrit Robert de Clermont-Tonnerre, alors qu'il aurait peut-être pu faire l'arrivée. Ici, je pense qu'il faut le racheter. Il a pas mal de bonnes paires façons actives. On l'a vu bien faire à Pau durant le meeting d'hiver. On l'a vu bien faire également à Hauteuil par le passé. Sur le Stiple, donc voilà, c'est un concurrent qu'il ne faut surtout pas négliger ici. Son entourage en attend une bonne performance. En cinquième position, j'ai retenu le 5 écoute en tête. Alors c'est un cheval d'expérience qui a 10 ans maintenant. Il vient de finir quatrième du prix Car Simon le 9 mars, donc sur le Stiple d'Hauteuil pour sa rentrée. Auparavant, il avait fini sixième du prix Montgomery au mois d'octobre. Voilà, il a l'expérience pour lui. Je pense qu'une 3, 4, 5e place est envisageable. Et puis en sixième position, j'ai retenu le 17 Helsinki No Limits qui est très joué ce matin. Je trouve que sa cote est quand même assez basse au moment où je vous parle. Il vient de terminer troisième du prix Prédicateur, donc sur les haies d'Hauteuil le 17 mars. Il avait gagné sur le Stiple à Cagnes-sur-Mer au mois de janvier. Bon, c'est un cheval qui n'a pas énormément d'expérience sur le Stiple d'Hauteuil. C'est ça le petit problème. Mais voilà, je trouve qu'il est très joué. Une cote qui tourne autour des 13 euros au moment où je vous parle. J'étais un peu surpris par la cote, donc méfiance. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 5 Hordes. Tout d'abord en tête le 4, puis ensuite le 3, le 9 et le 8, et ensuite le 5 et le 17. Départ aujourd'hui, attention, à 15h15. On se retrouve maintenant demain pour Saint-Cloud. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller. Sous-titrage Société Radio-Canada